... Notre invité dans Dissideur, Assine Farage, le patron du groupe Promofar, dont vous allez beaucoup entendre parler dans les années qui viennent. Il est lui-même à présent domicilié dans les Alpes-Maritimes, mais très attaché aux Hautes-Alpes et en particulier, entre autres, à la ville de Briançon. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. On parle beaucoup de vous depuis quelques temps. Pourquoi ? Parce que vous portez une part du projet dit Cœur de Ville à Briançon, c'est-à-dire la rénovation, la réhabilitation et la mise en valeur des casernes, des anciennes casernes du 15-9, le quartier Colo, le quartier Perouit, tout ce territoire. Et vous êtes engagé, alors j'allais dire, avec confiance dans cet espace, en imaginant jusqu'à y construire 400 logements. 420 logements, pratiquement. Donc c'est un engagement fort de ma part et c'est un projet historique. C'est un projet d'envergure. C'est comme je l'ai dit, mon attachement à Briançon, je le répète toujours, malgré mes activités qui sont maintenant centralisées sur les Alpes-Maritimes, mais le cœur reste là. C'est toujours avec Briançon. Donc je ne te cache pas que c'est... J'imagine que l'engagement, que mon engagement réalisé dans le cœur de ville, c'est un projet qui me tient à cœur. Et c'est un engagement fort. Mais je suis confiant qu'on va y arriver. Et ce sera un projet magnifique pour les Briançonnés. Alors ça, ça se fait en concertation avec la municipalité de Briançon, son maire Gérard Fromme, sa première adjointe Aurélie Pollo. Alors vous étiez là évidemment le jour de la présentation du projet Polo, le projet cœur de ville de Briançon, sur lequel on revient en image. Notre projet, on réalise environ 420 logements, quelques commerces, 26 000 mètres carrés de surface de plancher, tout cet ensemble autour d'un parc arboré, avec plein d'eau, où il s'intègre bien dans un quartier résident, qui va être un quartier résidentiel, qui s'intègre au plein centre-ville de Briançon. Un programme, vous l'aurez compris, ambitieux pour la ville de Briançon, c'est avec ma question, Asim Farage, est-ce qu'autant de logements mis en construction et à la vente, à Briançon, ce n'est pas un peu démesuré ? Pas du tout, parce que ce programme est étalé sur 10 ans. La capacité de marché est évaluée entre 50 à 60 logements par an. On a quand même des références, on a réalisé quand même pas mal de beaux programmes à Briançon, on a certaines références, et sur lesquelles, donc moi, ce projet, c'est bien adapté en plein centre-ville, c'est dans un site éco-quartier, avec un parc de 2 hectares, arboré, avec plein d'eau, c'est magnifique. Ce projet, je crois énormément, et c'est pour cette raison que je m'en suis engagé, et j'en mesure l'impact, et la responsabilité, et aussi le risque, mais j'assume pleinement. On peut considérer qu'il va changer le visage de la ville de Briançon ? Certainement, parce que ça va apporter une valeur ajoutée, quand même, c'est un projet contemporain, d'envergure, et historique, à la fois. Donc c'est un projet vraiment magnifique. Alors vous n'êtes pas le seul opérateur sur la zone, il y a aussi des résidences qui se font à côté, il y a plusieurs opérateurs pour réussir cette réhabilitation de l'ancienne présence militaire. Nous seuls, Promofar, nous sommes engagés déjà pour 35% de la globalité de projet de la ZAC. Donc c'est 420 logements sur 10 ans. Donc nous allons démarrer déjà, première tranche, qui représente 25% de notre engagement, ça représente 6 bâtiments. Et nous avons d'ailleurs déposé le permis, hier matin. Et a priori, les retours sont bons, d'après ce que vous me disiez, les contacts avec les Briançonnés, ou les résidences secondaires, ou ceux qui veulent s'installer ou acheter à Briançon Grand Renan, comme le disait le slogan à l'époque, ça marche ? Mais sincèrement, j'étais ravi, parce que j'ai vu hier, c'était hier qu'on a fait le lancement avec le build de vente, et aussi, on a eu quelques images, avec DC TV. Tiens, on va y avoir, puisque vous en parlez, on revoit ces images d'Assine Parage au bureau de vente de cette opération Cœur de Ville de Briance. Écoutez, ce projet qui me tient à cœur, c'est un projet magnifique. Bien sûr, c'est un projet d'envergure, et c'est le moment d'être là, d'être présent. Et comme moi, j'ai un attachement à Briançon, c'est une ville que j'aime beaucoup, que je suis né professionnellement, et mes enfants sont nés à Briançon, donc je continue à investir à Briançon. Et c'est le moment où il faut être là, présent, et je réponds présent. Nous allons déposer le permis demain, pour six bâtiments. Donc, espérons qu'on puisse avoir le permis d'ici septembre, octobre, et nous allons démarrer, et après, bien sûr, le délai de recours, nous allons démarrer les travaux pour fin d'année. L'engagement total, ça représente 420 logements, et nous allons démarrer 125 logements, et sur une durée de dix ans. Mais déjà, les premiers signes forts, je pense qu'on va accélérer le mouvement, peut-être, on le fera en moins de dix ans. Qu'est-ce qui vous fait croire en Briançon ? D'abord, ce qui me fait croire en Briançon, moi, chaque fois que j'investis dans une ville, ou commune, j'aime bien être en contact avec la mairie, le maire, et qui m'inspire confiance. D'ailleurs, c'est que pour cette raison, on parlait tout à l'heure de M. le maire, Gérard Fromme, où j'ai vraiment une énorme confiance, qui m'a encouragé, d'ailleurs, et je me suis engagé, et qu'il y a vraiment, ce que j'apprécie, il y a de respect mutuel, et un engagement, et notre seul but, M. le maire et moi-même, c'est de réussir ce projet de cœur de ville. Alors, vous présidez un groupe, Promofar, c'est l'occasion d'en parler, qui rayonne énormément sur les Alpes-Maritimes, en deux mots, parce que c'est un petit peu loin, mais pour resituer, vous avez plusieurs types d'opérations dans le 06 ? Oui, j'ai déjà un projet qui est en discussion avec la commune de Grasse, un projet aussi de telle importance, c'est pour le réaliser en 2017, il y a aussi un engagement fort, c'est un projet vraiment, on est très, très sélectif, c'est un projet de qualité. Et vous êtes aussi en situation d'exploitation, dans ce secteur ? Oui, puis on a d'autres groupes dans les Alpes-Maritimes, c'est le groupe Medifar, où on a un plein, plein développement, un EHPAD, santé, et des ambulances. Il y a déjà un EHPAD ? Qui est à quel endroit ? On a déjà Grasse, deux EHPAD, cliniques pour enfants. J'avais vu les images, c'est superbe, c'est un EHPAD, haute catégorie, de façon Alpes-Maritimes. Absolument, en 2015, déjà, on a vraiment, on est en forte développement et croissance, on a acheté deux EHPAD, et on a acheté trois petits groupes des ambulances. Et aujourd'hui, nous sommes le premier groupe de département en ambulance. Et, comme tu le sais, en 2006, on avait à peine 53 lits en EHPAD. En 2016, nous représentons aujourd'hui 420 lits et avec 480 salariés. 480 salariés. Alors, s'agissant de notre département des Hauts-de-Alpes, vous intervenez à Briançon dans le cadre de l'opération qu'on a évoquée, mais également dans les stations. On a vu votre groupe intervenir alors de mémoire dans le dévot lui, si j'ai eu le mémoire aussi, dans la forêt blanche à Varse. C'est ça. Alors là, c'est une autre direction, tout aussi, celle-là. Pour moi, ça rentre dans le développement de Hauts-de-Alpes. Et comme j'ai une admiration et comme je le répète aussi, mon attachement dans les Hauts-de-Alpes, je continue à développer fortement à Briançon et dans les stations. Chaque fois que je trouve un projet bien adapté et réponds aux attentes de besoins locales, je fonce, j'avance. Il y a un choix qui se ressent beaucoup sur ce que l'on voit de vos documents, sur Internet, etc. de vous positionner plutôt en haut de gamme, c'est ça, ou moyen haut de gamme, les deux ? On est très sélectif. Parce que franchement, pour nous, on reste dans la qualité. Ce n'est pas la quantité. Mais lorsqu'on arrive à faire les deux, c'est merveilleux. Alors, cette opération Cœur de Ville de Briançon va vous animer pendant pas mal d'années. J'imagine qu'il y a un plaisir supplémentaire à investir à Briançon qui est celui de poursuivre une aventure Briançonneuse de vous et de votre famille. Alors, on pourrait expliquer aux gens un petit peu toute cette histoire qui vous alliez, vous personnellement, et votre famille à Briançon. Absolument. Bon, écoutez, moi, je connais Briançon à travers mon frère, grâce à mon frère, qui m'a encouragé pour un début de carrière et que j'ai démarré toute une petite entreprise. ça s'est développé et puis, comme je l'ai dit, pour resituer les normes. J'ai démarré des petites activités petit à petit. Pour resituer, d'ailleurs, les établissements. Au début, j'ai commencé avec vraiment une petite structure de location de voiture, construction automobile, puis après, c'est petit à petit des machines industrielles, après, c'est la promotion. et puis, donc, c'est développé petit à petit. Et là où je dis, je peux le dire, que je suis né professionnellement à Briançon. Et j'ai commencé après à muter mes activités dans les Alpes-Maritimes où on a pris une dimension qui était acceptable. Oui, c'est encore plaisir. Une belle réussite. Un petit mot sur votre frère, ça, on a une pensée marquée, évidemment, comme beaucoup de gens, pour tout ce qu'il a fait, entre autres, pour le Briançonnet, pour le climatisme. Je me souviens d'avoir creusé des dizaines, dizaines de fois. C'était un avocat du climatisme et de la vocation climatique de ces territoires assez incroyables. Voilà, il vous a transmis aussi cette flamme de défendre le territoire. Exactement. J'ai inspiré beaucoup de choses de mon frère. Et j'ai eu une pensée ce matin. Je n'étais même passé à chaque fois que je passe parce qu'il y a intérêt à Briançon, mon frère. Et c'est moi, d'ailleurs, que j'ai, de mon côté avec ma famille, je préférais que je sois intérêt à Briançon parce qu'elle a fait beaucoup pour Briançon et qui m'a encouragé d'investir aussi. C'est lui qui m'a mené un peu dans le monde médical et que, par la suite, on a développé aussi les EHPAD, santé. Bon, je ne vous cache pas, j'ai eu le même attachement que mon frère pour cette ville qui est magnifique, qui, pour moi, mérite encore un développement plus important. Vous avez failli d'ailleurs vous lancer dans une belle aventure, celle de la Chape. Ça n'a pas marché. Vous n'avez pas gagné l'appel d'offres, si je puis dire, en tout cas, pour le rachat de l'ancienne usine de soie de Briançon, celle qui avait brûlé, vous vous en souvenez. Bon, voilà, c'est un petit regret, ça. Écoutez, moi, je ne regrette pas. C'est, bon, c'était un projet qui est complètement différent par rapport à mes collègues. C'était un projet que je continuais à développer à un moment donné. Je souhaitais vraiment développer le site qui était magnifique autour de la Chape et tout cela. Et c'est un projet un peu, beaucoup plus commercial et un peu de logement. Mais je ne regrette pas. Il y a des limites où il ne faut pas franchir. Bon, c'est vrai, j'étais seul sur l'opération pendant six mois, personne n'en volait. Comme par hasard, à trois jours de la signature, transfert de... ou avoir l'ordonnance à notre nom, l'achat sur la rue. C'est impressionnant, d'ailleurs, telle ampleur d'incendie. Et puis, après, c'est un collègue qui a fait une offre alors que pendant six mois, ça n'intéressait pas à l'opération. Peu importe. Il y en a qui l'ont porté. Je l'aurais félicité, d'ailleurs. Et après, moi, je tournais la page. Voilà. Et la page, c'est maintenant celle du quartier Colo. On est très content de vous avoir reçu, Assine Farage, de Promofar, et puis également du groupe médical des Alpes-Maritimes. On souhaite beaucoup de réussite sur Briançon parce que votre réussite sera évidemment celle de la ville de Briançon. Vous vous êtes donné quel rythme pour arriver à ces 420 logements ? Là, vous commencez par 25% ? On commence déjà par 25%. Et comme je l'ai répété tout à l'heure, on a déjà vraiment un retour rapide, un retour. Il y a des signes forts que déjà, pas mal de Briançonnais et Briançonnais qui s'intéressent à ce projet, qui s'intéressent même pour l'acquisition. Et j'en suis ravi. Si ce caden se confirme, moi, je pense que la durée va la rallonger. Ce ne serait pas, disons, objectivement, mes souhaits d'atteindre 7 ans. Merci encore une fois d'avoir été avec nous et à bientôt sur place au quartier Colo, au Berwick, dans cette opération Cœur de la ville de Briançon. Merci à tous. J'adore. Merci, Raville, vraiment, de cet entretien. C'était un plaisir. Merci. de cet entretien. Merci, Raville, Merci, Raville, Merci, Raville,